Bonjour tout le monde, alors ça fait un bon moment que je n'avais pas fait de présentation Cast Audio, mais aujourd'hui j'ai eu envie de me porter sur la réflexion suivante. Qui est monsieur Satoshi Nakamoto, l'inventeur du bitcoin et notamment de la technologie blockchain et pourquoi il aurait fait ça, Satoshi Nakamoto, et qui il est réellement, etc. Alors, si vous êtes intéressé à toutes les lectures autour de ce personnage, on a différentes versions. Moi j'en ai une qui est un peu personnelle et je pense qu'en termes d'analyse de risque, on pourrait se poser la question de savoir si Satoshi Nakamoto n'aurait pas inventé justement la technologie blockchain, tout simplement en fait, voilà, pour éviter la réglementation et l'État. Moi je suis quelqu'un qui a une grande sensibilité à la lutte contre le blanchiment, fraude et le terrorisme, et de par cette sensibilité peut-être et un peu de subjectivité, j'aurais tendance à dire que monsieur Satoshi Nakamoto, il a inventé le blockchain justement pour contourner la réglementation, contourner la visibilité des gouvernements et notamment, ne éviter d'utiliser des banques, puisque les banques communiquent avec les États, notamment sur vos comptes et autres. Donc, ce monsieur Satoshi Nakamoto, à mon sens, en fait, il était plutôt côté noir du LCBFT, c'est-à-dire qu'il était dans le dark, et à mon sens, tout simplement, il a voulu trouver un moyen de réaliser des transferts, qu'on va dire transfrontaliers, d'argent, sans être tracés. Donc, pourquoi je parle de blanchiment, fraude et terrorisme, qui sont peut-être à l'origine de l'émergence de ce blockchain et du coup de ces bitcoins, et alternativement à tout ça, toute une économie virtuelle qui se met en place, puisque en plus du bitcoin, on a maintenant tous les altcoins, c'est-à-dire le Ripple, le Litecoin, et je vous en passe bien d'autres, le Doge et autres. Donc, tout ça, ce sont des monnaies alternatives qui sont en train de se mêler à notre économie, on va dire, réelle et traditionnelle. Et voilà, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que monsieur Satoshi Nakamoto, il a certainement inventé le blockchain et le bitcoin comme un moyen d'échange, de façon à éviter toute traçabilité. Et cette technologie, en fait, il s'est avéré qu'elle a été approuvée dans le temps, c'est-à-dire que maintenant, elle a quand même de nombreuses années d'existence et elle est solide, cette technologie. Donc, voilà, la solidité de la technologie fait qu'autour de ça, on a eu l'émergence d'une zone de confiance. Et la confiance fait qu'actuellement, on est en train de donner bien plus de valeur à ce moyen d'échange. Alors, donc, je ne sais pas si ça pourra vous aider à savoir qui est Satoshi Nakamoto, mais néanmoins, voilà, moi je pense que c'est un truc quand même incroyable, ce point d'innovation technologique qui touche en premier lieu la finance, mais pas seulement que la finance, puisqu'aujourd'hui, on voit que ce sont tous les corps de métier de nous tous qui sont en pleine transformation, mutation, je dirais même disruption, c'est très à la mode. Donc, voilà, c'est incroyable, ça va modifier nos vies également plus tard, cette technologie blockchain. On peut imaginer que, voilà, vous n'achèteriez plus un bien immobilier en passant par votre notaire, vous pourrez aller réaliser vous-même et tracer votre achat ou vente dans un grand cahier de registre informatique qui est complètement décentralisé. Donc, voilà, la sécurité de ce système est basée sur des milliers d'ordinateurs qui utilisent en fait leur énergie et des cartes graphiques pour alimenter ce grand cahier de comptes. Et les approbations sont tellement multiples que ce blockchain est devenu incorruptible. Donc, voilà, c'est quand même assez incroyable. Donc, moi, je suis plutôt spécialisée en contrôle interne et en non-conformité. Et quand on regarde cette technologie et qu'on essaie de trouver les failles, les faiblesses, voire même les menaces, il faut avouer quand même que cette technologie est surprenante et va pouvoir changer bien des usages. Ce Satoshi Nakamoto, il aura peut-être participé aussi à, moi, je dirais, je le considère de cette manière optimiste sur la transformation des métiers puisque si les gens ont la possibilité de se transformer et d'anticiper justement cette transformation en se sensibilisant à cette technologie, en se sensibilisant à l'impact qu'elle pourrait avoir sur vos corps de métier, ça vous permettrait de rebondir beaucoup plus facilement et d'anticiper un peu le virage que va prendre l'innovation technologique puisqu'on est dans une phase de disruption. Et la disruption, c'est, voilà, c'est quand vous avez une courbe en S et que vous êtes au milieu de cette courbe en S au maximum du point d'inflexion. Et coup, ça va, ça va, tout va très vite. Donc, si tout va très vite, soit il faut le ralentir, soit il faut accepter l'accélération ou soit au contraire, un peu comme dans les lois de la thermodynamique, il faut ramener tout ça un peu à l'équilibre. Voilà, parce qu'on a un point qui est important aussi, c'est notre planète. Et on oublie souvent, malgré toute l'importance qu'on peut accorder aux législatives et aux élections, que la première problématique qui peut-être nous arrivera un jour tous, c'est la rareté de l'eau sur la planète et puis sa répartition. Donc aujourd'hui, on se bat pour des ressources, des matières premières. Mais en termes d'analyse de risque et pour essayer d'être objective, les niveaux de risque ne sont pas parfois là où on les regarde. Je pense que le premier niveau de risque, pour moi, sur une échelle, c'est peut-être subjectif, mais c'est nécessaire, c'est la survie de l'espèce. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on utilise beaucoup de chimie, comme par exemple les PVC, les polyvinyles de chlorure. Ça, ça a été créé, je crois, dans les années 30-40. Donc vous vous rendez compte des décennies d'utilisation avant aujourd'hui d'oser dire que ces éléments sont cancérigènes parce que plastique, parce que ces éléments plastiques et chimiques se dissipent dans la nourriture. C'est bien sûr amplifié par l'usage des ondes du micro-ondes. Donc voilà, ça c'est subjectif, mais moi je vois les choses comme ça et je me dis bon, on aura mis du temps à comprendre que c'était nocif pour nous. Donc un peu pareil à l'image de cette nouvelle technologie qu'elle a au blockchain, vous avez l'impression que je me dissipe, mais non. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut anticiper les dangers. Voilà. Un peu pareil pour nos industries pharmaceutiques. On a fait des années, des années d'études et en définitif, parfois certains médicaments pris en usage intensif peuvent plus détruire la santé que nous préserver, même si l'espérance de vie augmente, bien sûr. Je crois qu'il faut être autoconsommateur, producteur également et vérificateur de ses propres actions parce qu'aujourd'hui tout va très vite, alors on y perd un peu de temps mais on y gagne en retour sur investissement, je pense. Donc voilà, je vais vous libérer car je n'ai plus rien à dire sur Satoshi Nakamoto. Je suis persuadée et je connais beaucoup de collègues très passionnants qui vous parleraient de ce personnage avec leur vision, mais moi je ne suis pas assez pointue sur le domaine. En tout cas, c'était au plaisir de partager ma petite opinion. Je vous dis yépa à bientôt, yépa tout le monde, yépa la curiosité et allez rechercher votre propre info. Voilà, je suis loin d'avoir la science infuse, je suis juste curieuse. Allez, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt ! Yépa ! Merci.